Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui on prépare ensemble de l'agneau aux olives et aux noix. Allez c'est parti. Alors les ingrédients pour la recette du jour. On a ici un agneau ouallon, un magnifique agneau ouallon qui vient de l'Esterny. On a des olives noires, des noix, du parmesan, du pain, un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre et un petit peu de beurre aussi. Alors on va poêler notre agneau, pour ça on va prendre un petit peu d'huile d'olive, on va assaisonner notre viande. On va prendre notre mixeur, à l'intérieur on va y mettre les olives noires et puis les noix. On referme, voilà et on met à mixer. Pendant ce temps on va pouvoir saisir notre agneau. On ne veut pas le cuire, on veut lui faire une coloration. Voilà. Voilà, simplement une coloration pendant 3 minutes sur chaque face. Et puis vous déposez vos beaux morceaux d'agneau ici, sur votre plat. Voilà, on a obtenu notre petite pâte. Donc on prend nos tranches de pain, on enlève la croûte. Voilà, on met ça dans notre petit robot. On y rajoute le parmesan. On ferme, et on mixe. Et là on obtient tout simplement une belle chapelure, mais une chapelure fraîche. On a vraiment l'impression que c'est presque du parmesan en fait, ça se confond. Dans un premier temps, on va prendre notre mélange olive-tomate. Et là on va l'appliquer tout simplement, regardez avec le dos de la cuillère, sur le morceau d'agneau. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut saupoudrer. Donc là on est parti, environ 15 minutes à 180 degrés. Hop, voilà. Donc ça, ça vous permet de venir faire croustiller et de parfumer surtout vos viandes rôties. On pourrait le faire éventuellement aussi sur un poulet, pourquoi pas. On pourrait le faire sur des blancs de volaille, on pourrait le faire sur une côte de veau, on pourrait le faire sur du poisson. Donc nous, on vous a donné le chemin à suivre. Maintenant, revenez vers nous avec vos recettes, avec vos inspirations. Vous les prenez en photo, vous les écrivez et vous nous les envoyez en nous retrouvant sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.